salut à tous les amis ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu vous et moi et bien écoutez aujourd'hui j'ai un colis unboxing qui vient donc de notre ami lightning j'avais remporté rappelez vous j'avais remporté le concours journée de la femme je crois il me semble que lightning a organisé donc le carton est ici je vais l'ouvrir et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur à de suite donc voilà le carton est ouvert donc nous allons relier poubelle et on attaque alors en premier je vois ceci donc c'est une affiche en japonais bon alors je suis désolé par contre je ne lis pas le japonais je crois que ce sont des personnages bendai c'est sûr mais je ne sais pas qui j'allais dire dragon ball z mais c'est pas du dragon ball z donc je sais pas je sais pas du tout ce que c'est je crois que c'est une collection de fèves ou de stickers ou quelque chose comme ça qu'il faut coller dessus et ça fait un poster à la fin donc voilà une petite affiche une couronne de galette des rois là on a une petite pochette comme ça alors regardons ce qui se trouve à l'intérieur bayonetta joué à ce jeu pour 19 euros style book exclusif offert offre de précommande d'accord le 28 octobre ah oui bah il était temps alors ça va le 28 octobre de quelle année 2022 donc oui donc on a c'est fini après ça nous avons donc le flyer de octobre of travellers cela d'ailleurs faudrait que je le récupère ce jeu il faudrait que j'arrive à le récupérer le kerby lui pareil il est dans ma wishlist et le gotham knight qui lui par contre n'est pas dans ma wishlist après ça nous avons alors on en apprend des choses un flyer sur des langas un petit bouquin qui se présente comme ceci c'est une bd voilà une petite bd ça peut être sympa ensuite ça c'est chouette ça une petite affiche cartonné comme ça alors c'est quoi ina original story by yuna the abandoned empress cabook elle est jolie en tout cas l'affiche cartonné super jolie là nous avons une autre affiche cartonné qui est super jolie aussi un peu effet pastel elle est super jolie par contre je sais pas du tout qui c'est en tout cas l'affiche est super belle une autre affiche cartonné ça c'est super beau aussi franchement ça j'adore glena scénario hubert dessin virginie augustin jo la pirate ça franchement c'est super joli j'aime bien j'aime beaucoup ce genre d'affiches comme ça c'est super beau il y en a quelques unes en fait il y en a plusieurs alors attendez je vais vous les montrer donc on a celle ci un peu brooklyn avec le taxi donc pareil je pense que c'est que du jour la pierre atteint je vais faire vérifier ah non ça c'est yellow cab oui c'est autre chose là on a encore une affiche donc là c'est la bombe par contre là on a celle ci c'est 47 cordes celle ci grand silence celle ci radium girls franchement elles sont super belles ces affiches cartonné et puis on sent qu'il y a vraiment la qualité elles sont vraiment elles sont épaisses elles sont super jolies celle là donc celle là c'est un avion sans ailes celle ci avec ta na na rive celle ci là c'est peau d'homme non mais c'est bien ça mettre dans des cadres et tout c'est super chouette j'aime bien ce genre de d'affiches vraiment c'est super joli frankenstein ça fait vraiment un style dans un cadre dans un beau cadre et tout ça peut être super beau voilà donc j'en ai des cadres ça tombe bien je vais voir ce que je peux faire donc ces affiches sont super jolies franchement lightning j'adore du coup je suppose que celle là ça doit être non même pas parce que c'est en couleur et celle ci elle est un peu plus petite franchement super joli ces petites affiches là et c'est quoi c'est un port folio roman graphique de chez de chez gléna vous voyez franchement super il est magnifique ce port folio ensuite nous avons donc un petit bouquin sur la culture jeux vidéo ouais c'est un magazine nous avons le code de épais bouclier alors je vais regarder ce que c'est ce pour avoir un jeune et secte sur la switch pour un vol canyon un marche à dos et un éternatus et l'action je regarderai par contre il ya des dates à respecter je suppose alors faut que je regarde et quand est ce qu'il a été fait 15 octobre 2022 à mon avis les codes ne sont plus bons on verra bien j'essaierai et on verra mais à mon avis ils sont foutus les codes on verra ça ensuite oula là il ya une affiche qu'est ce que c'est que cette affiche hop l'affiche de hogward legacy l'héritage poudlard sur ps5 encore une affiche faillant emblème engage elle est vraiment super belle cette affiche vraiment elle est jolie nous avons des petites jaquettes fifa 18 à ça ça peut servir fifa 18 et ça bah écoutez si je trouve là la boîte le cd de fifa 18 en louze et ben moi j'aurai une jaquette d'avancé ensuite nous avons donc un manga comme ceci un autre manga comme ceci avec cette carte qui était dedans elle servira de marque page nous avons nous avons nous avons nous avons ah oui la fiche de the rest of us ils l'ont reconnu de suite elle est super belle je vais avoir des affiches en poste et un ensuite sur pc rayman petit jeu pc c'est sympa ça c'est super sympa alors là on a un big boss box skyrim est-ce que c'est sur pc je pense ah c'est bon j'ai compris comment il s'ouvre j'ai compris comment il s'ouvre il vient sur le côté il est joli franchement il est joli ouais donc c'est pareil c'est sur pc et franchement le coffret est super joli le coffret est magnifique hop voilà comme ça il est vraiment beau ce coffret ensuite nous avons donc un dvd true blue de l'intégrale de la saison 1 créé par alan bolst trailer sensuel révisite le mythe du vampire amour sulfureuse meurtre en série 100% neuf ça peut être sympa je le connais pas mêlé avec brio le suspens de son atelier la survie ça peut être sympa à regarder et là on a deux dvd donc le sexy dance et le sexy dance 2 il me semble que je les ai vus il me semble que je les ai vus mais pourquoi pas les revoir ça doit être sympa le coffret ensuite nous avons une petite fève des lapins crétins je crois que j'en ai déjà quelques-unes en plus des fèves de lapins crétins donc ça en fera une de plus là on a un super mario bros le film alors ça je crois que c'était un truc qui donnait à mcdonald's oui voilà happy meal c'est bien ce qui me semblait par contre je sais plus ce que c'était je crois que c'est un puzzle c'est un truc à monter c'est sûr voilà vous voyez c'est un puzzle à monter j'en avais déjà vu sur le vide grenier des trucs comme ça du coup du coup je savais ce que c'était et hop voilà ça fait quelque chose comme ça avec le mario là et après on a celui là qu'on va les mettre ensemble non celui là je sais pas comment il se montre par contre celui là je sais pas comment il se montre bon ça je regarderai ça au calme super mario happy meal ranger manette alors qu'est ce qu'elle a cette manette elle est en usb je pense qu'elle se branche sur un ordinateur ouais logitech manette logitech là on a deux badges comme ceci et on a de la mémoire en rame alors ça c'est de la ddr2 ouais un giga un giga du coup on a deux gigas de rame en ddr2 ça peut toujours servir et donc venons-en à la raison première pour laquelle je vous ai fait ce unboxing et donc la raison pour laquelle je vous ai fait ce unboxing c'est parce que j'ai gagné quand même à la base de jeu donc j'avais le choix j'avais plusieurs choix je ne sais plus ce que j'avais comme choix mais je vais vous montrer celui que j'ai fait en tout cas j'ai donc pris le crash bandicoot trilogy insane trilogy bon celui là je vous avoue je l'avais déjà donc c'est pas pour le crash bandicoot que j'ai choisi ce lot j'ai choisi ce lot parce que je voulais ce jeu là lui que je n'avais pas par contre et l'ultime collection megadrive je le voulais donc il est complet il est relativement correct donc du coup là je suis super contente de rentrer ce jeu sur xbox 360 car je ne l'avais pas dans la collection et qu'il était dans ma wishlist donc voilà la raison première pour laquelle je vous ai fait ce unboxing juste pour ce jeu sur ce je tiens à remercier lightning qui m'a encore gâté là j'ai du rangement j'ai pas mal de rangement à faire et merci à lui aussi d'avoir organisé ce concours et et bon bah j'ai gagné c'est que la meilleure gagne et donc je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis donc à la prochaine bye bye